Suivez con vos Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Je suis heureux donc de me trouver devant vous pour échanger en fait sur la loi électorale qui a été déjà adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale. Et cette proposition de loi, cette loi a déjà été transmise au Sénat pour une seconde lecture. Et bien l'adoption de cette loi électorale nous place déjà en droite ligne vers les élections que nous voulons libres et transparentes et crédibles en 2023 selon le souhait exprimé par son Excellence M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisekédi-Chilombo, mais aussi suivant la volonté manifestée par l'Assemblée nationale qu'on organise ces élections, cette fois-ci dans les délais, et que ces élections soient effectivement crédibles, libres et transparentes, différentes dans tous les cas des élections que nous avons connues par le passé. Vous le savez très bien, déjà l'année dernière nous avions adopté la loi organique sur la Séni, parce que vous le savez également bien, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui est à la charge de l'organisation des élections dans notre pays. Et bien cette Séni a été mise en place, maintenant il a fallu lui donner des moyens juridiques pour que ça mette effectivement à l'œuvre et qu'elle puisse organiser les élections que notre peuple veut dans tous les cas crédibles, transparentes et démocratiques. Je suis donc là au nom du bureau, vous savez, c'est la première fois aussi que je m'adresse à la presse depuis mon élection comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Suivant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale s'occupe des trois principales fonctions où il doit assumer trois principales missions. La première mission du premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est celle de superviser les questions législatives, tout ce qui a trait à la législation. C'est donc dans ce cadre-là que je vais pouvoir vous parler. La deuxième mission est évidemment celle de s'occuper des rapports entre le bureau et les groupes parlementaires. La troisième mission étant celle de la diplomatie parlementaire. Donc c'est dans le cadre de la première mission, c'est-à-dire la supervision des questions législatives, que je me tiens devant vous et je vais pouvoir m'efforcer de répondre aux questions diverses que vous pouvez me poser ou qui se posent dans l'opinion autour de cette loi électorale. Et sans plus tarder, donc, je vais pouvoir vous accorder la parole pour que vous puissiez poser vos questions et je suis là pour vous répondre et à travers vous également m'adresser à la nation, donner les réponses que l'Assemblée nationale a voulu réserver à cette proposition de loi. Je remercie au passage le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbos Kodiapuanga Christophe, le chef de cette institution de l'Assemblée nationale qui a donné son feu vert pour la tenue de ce point de presse. Le président qui vise la classe politique, notamment une partie de l'FCC, a exigé un consensus. Vous avez voté la commission PSG. Qu'est-ce que vous allez faire pour que cette émergence persiste juste pour cette institution ? M. le Premier vice-maison, hier vous avez reçu une délégation de diplomates étrangers attendue dans l'RDC en rapport avec la loi électorale. Quelle est la position exacte de ces diplomates par rapport à ces diplomates ? Et aussi l'orientation, pourquoi la loi continue à diviser ? Parce qu'on accuse la commission PSG d'avoir torpillé ces textes. Est-ce vrai ? À quel niveau la loi continue à diviser les particuliers de la société ? M. le Premier vice-président, j'ai eu une question. J'aimerais savoir pourquoi la Série Plénière a fait le travail de la commission PSG. Parce que nous savons plus que quand une loi est éclatrice et va, sur le niveau de la commission, on fait le bon état et soit on procède à déver les options. Mais pourquoi il y a eu une nouvelle méthode selon laquelle c'est le Série Plénière qui doit donner les options à la place d'une commission ? Où allons-y dans l'ordre ? Jean-David, Télé 50, l'honorable Sessangay, estimerait qu'on aurait supprimé, on aurait charcuté la proposition de loi électorale, on aurait supprimé la disposition tendant à imposer au CENI de procéder à la publication des résultats bureau de vote par bureau de vote. Je dois d'abord dire une chose, c'est que la proposition de loi, l'Assemblée nationale a eu à examiner une proposition de loi. Je ne sais pas où notre collègue s'est exprimé, mais dans tous les cas, la proposition de loi a été soumise par un groupe de personnalités. Vous connaissez le groupe, c'est le groupe de G13. Alors je ne sais pas dans quelle mesure le point de vue d'un membre de G13 résumerait le point de vue de tout le groupe de G13. Je n'ai pas entendu, moi, ce que vous dites, l'avenir d'un autre membre de G13. Et j'ai un peu de mal à répondre à un collègue individuellement. J'aurais voulu que cette ce point de vue-là vienne de tout le groupe G13 parce qu'ils sont 13 ou ils sont une dizaine actuellement. Donc je n'ai pas entendu cela de G13 et puis je doute que cette position-là vienne de l'honorable que vous avez cité. Je doute. Je ne sais pas où il l'a exprimé. Pourquoi est-ce que je doute ? Parce que la proposition de loi a été adoptée en plénière. Et les collègues de G13 et d'autres sont censés avoir été dans la salle. Ils sont censés avoir suivi. La réponse sera directe, brève aussi. C'est que c'est tout simplement, ça relèverait tout simplement d'une masturbation intellectuelle. Pourquoi ? Parce que cette disposition existe. parce qu'elle est dans la proposition de loi. Et je pourrais y revenir. Donc, et c'est là l'une des innovations, je ne sais pas où du moins, là où on a tenu à renforcer. Non seulement, lorsque les compatriotes, lorsque nous allons au vote, lorsque nous avons voté dans le bureau de vote, nos témoins présents sont là. Ils ont signé, contre-signé, les procès-verbaux. la CENI ou bien les résultats du bureau de vote seront immédiatement après le dépouillement affichés. Et c'est dans la loi. Donc, c'est pourquoi j'ai douté dès le départ, je ne peux pas m'imaginer que le collègue n'ait pas pu lire cette disposition-là. Elle est claire, je pourrais vous la donner par la suite. Donc, après le vote, le bureau de vote se transforme en bureau de dépouillement, les témoins sont présents dans la salle. Ils contresignent les procès-verbaux pour vérifier que c'est effectivement les résultats qui sont couchés sur les procès-verbaux sont les résultats que les différents candidats ont obtenus immédiatement appelés après les résultats sont affichés bureau de vote par bureau de vote. Et parce que le bureau de vote se sera transformé d'ailleurs en bureau de dépouillement, bureau de dépouillement et bureau de vote par bureau de vote et bureau de dépouillement. Donc, c'est une disposition claire. Je ne sais pas d'où ça vient. Évidemment, j'ai aussi lu, comme tout le monde, sur les réseaux sociaux et dans différents médias, des gens pensaient qu'on... Non, c'est une disposition retenue au niveau du bureau de vote et au niveau du centre de compilation et au niveau de la CENI. Les résultats seront publiés sur le site Internet en mentionnant les résultats obtenus bureau de vote par bureau de vote. Et une autre... Ce qui est important aussi, c'est quoi ? C'est qu'après le vote, les différents plis avec les PV contresignés par le président, les membres du bureau de vote contresignés par les témoins, immédiatement après, c'est... Les plis qui sont transmis à la CENI, il y a donc un pli qui sera transmis à la CENI et notre pli sera directement envoyé aux juridictions compétentes, aux cours et tribunaux compétents. Donc, ce qui s'est dit là, je ne pense pas que ça vienne de lui, je ne pense pas parce que notre commission, je ne suis pas à ce niveau, d'ailleurs, je ne suis plus au niveau de la commission parce qu'ici, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui s'exprime après que le texte ait été adopté par la plénière donc la disposition qui a fait couler beaucoup d'encre est pour rien. Et d'ailleurs, même la société civile y est revenue. La société civile, je pense même, c'était aussi l'une des recommandations de la CENCO que nous avons acceptée parce que nous voulons des élections libres, transparentes et crédibles qu'il fallait que les résultats soient rendus publics afin qu'il n'y ait pas de cafouillage quelconque. En bref, chers amis, donc, c'est faux et achifaux. Je ne pense pas qu'il ne faudra pas l'attribuer à l'honorable qui devrait lire la loi. L'affichage, la publication du bureau, des résultats bureau de vote par bureau de vote qu'on le dise très clairement, cette disposition a été consignée dans la loi qui se trouve actuellement en seconde lecture au niveau de la CENI. Et je voudrais profiter de cette occasion parce qu'on a entendu parler là-dessus que vous, des médias, vous puissiez passer ce message-là. Ceux qui sont en train de dire non, on a supprimé, on a supprimé où ? On a supprimé peut-être un texte de loi qu'ils avaient dans leur propre poche. Mais si c'est la proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale et qui est actuellement en examen au niveau du Sénat, là, cette disposition est claire, elle est limpide, les résultats des bureaux de vote seront rendus publics bureau de vote par bureau de vote et à plusieurs niveaux. Voilà donc, chers amis de Télé 50, j'espère que vous porterez ce message et je pourrai tout à l'heure, je crois s'il était possible, mais je ne sais pas encore vous donner le texte, pour autant qu'il y a encore un examen au niveau du Sénat, mais voilà, les dispositions sont claires là-dessus. Bossolo politique, quelles sont les innovations ? Quelles sont les innovations ? Évidemment, la proposition des lois, telle qu'elle a été déposée et discutée au niveau de l'Assemblée nationale, la proposition des lois initiée par nos amis, les 13, comprenait un certain nombre de thématiques. 18. Et c'était une proposition des lois modifiant et complétant la loi électorale existante, celle de 2006, qui avait déjà été modifiée. C'est dire quoi ? Malgré tout ce qu'on a pu entendre, il n'était pas question de chambouler toute la loi telle qu'elle existe. Donc, nos amis ont fait des propositions pour améliorer le système. Et ici, une précision est intéressante, parce que je répondrai tout à l'heure à la question au sujet de nos amis de l'opposition du FCC. qu'est-ce que je dirais très clairement ? Cette proposition des lois est en fait venue de l'Union Sacrée. Elle est en fait venue de nous-mêmes ou d'une partie de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une proposition des lois qui est venue de la société civile. Ce n'est pas une proposition des lois qui nous est tombés comme ça, comme provenant de nos partenaires étrangers ou comme imposés de l'extérieur. La proposition est venue de nous-mêmes. Et cette proposition de loi de G13, et on devrait le souligner, l'ancien bureau de l'Assemblée nationale l'a gardé dans les tiroirs pendant plus de 15 mois. Pendant près de 15 mois, gardé dans les tiroirs pour quelles raisons ? Je ne veux pas répondre. Je n'appartenais pas à ce bureau-là. Mais le bureau actuel de l'Assemblée nationale, le bureau qui est dominé, le bureau qui comprend tout le monde, même le FCC représenté dans le bureau de l'Assemblée nationale, mais dirigé par l'Union sacrée de la nation, eh bien, dès que ce bureau s'est mis en place, dès que ce bureau s'est mis au travail, l'une des premières préoccupations de ces bureaux, c'est d'abord tout faire pour que notre pays puisse aller aux élections libres et transparentes dans les délais constitutionnels. Première étape, adopter la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la Sénée. Je revois encore ici plusieurs d'entre vous, lorsque j'étais alors président de la commission PHG, qui posaient des questions. Mes profs, à l'époque, vous me demandiez pourquoi ce forcing ? Et les amis sont encore présents ici. Pourquoi est-ce que vous voulez faire le forcing ? Non ! Ce n'était pas un forcing. Notre peuple veut aller aux élections libres, crédibles et transparentes dans le délai constitutionnel. Eh bien, l'Assemblée nationale dont les membres représentent la nation, dont les membres doivent être à l'écoute de notre peuple, l'Assemblée nationale se devait déposer un premier geste, un premier pas, c'était l'adoption de la loi sur la Sénée. Vous êtes présents, vous vous souvenez des critiques ? On fait du forcing, on fait ce... Non ! Nous répondions, en fait, à l'appel de notre peuple qui veut de ces élections libres et transparentes dans le délai. Deuxième étape, c'est celle qui vient d'être franchie. Évidemment, il y aura d'autres étapes. La loi sur l'enrôlement des électeurs, elle viendra encore à l'Assemblée nationale. La loi sur la répartition des sièges, elle viendra encore à l'Assemblée nationale. Mais la deuxième étape, importante après la loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Sénée, c'est effectivement cette loi électorale que le bureau a immédiatement. Immédiatement après la mise en œuvre de la Sénée, le bureau a jugé bon, les députés nationaux ont jugé bon de discuter et d'adopter la loi électorale pour permettre à la Sénée d'aller de l'avant et de nous organiser ces élections libres et transparentes que nous nous voulons dans un délai constitutionnel. Les innovations. Évidemment, il y a des innovations. C'est pourquoi j'ai donné cette question et j'aurais pu commencer par là parce qu'elle est beaucoup plus englobante. Je vais toucher un peu à quelques thèmes qui ont été longuement débattus dans les médias, sur les réseaux sociaux et commenter dans les sens divers et dans l'opinion. L'une des questions, c'était la question de la représentation de la femme. La représentation de la femme. Une question qui a été longuement débattue et qui a également été débattue ici en plein air. Quelle est l'innovation ? Mais au sujet de la représentation de la femme, nous nous sommes dans la mesure du possible. En tout cas, nous avons fait le plus grand pas pour nous rapprocher des dispositions de l'article 14. Même si on n'est pas arrivé à la parité, nous on a tenu à respecter cette disposition constitutionnelle, l'article 14, qui voudrait qu'il y ait une représentation juste et équitable de la femme et de la personne avec un handicap. Donc c'est une question qui a été débattue et une question qui a longuement préoccupé aussi les députés nationaux, membres de l'Assemblée nationale. Il ne pouvait en être autrement. Et vous le savez, la question de la représentation de la femme nous préoccupe au plus haut point. Et la première personne la plus préoccupée de toutes, c'est effectivement son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous l'avez vu même dans la composition du gouvernement. Comment le Président de la République, chef de l'État, a tenu à la représentation de la femme et pas seulement de la femme, mais aussi de la personne avec handicap, avec un gouvernement qui comprend un nombre impressionnant des femmes. Et vous êtes des journalistes, vous êtes des analystes. Si vous comparez ce qui a été fait pour la femme depuis l'accession de notre pays à l'indépendance le 30 juin 1960, si vous comparez la première mandature, la deuxième, la troisième, mais aucun Président n'a fait mieux à ce jour que son Excellence Félix Tisekédi-Chilombo en ce qui concerne la représentation de la femme. Personne n'a fait mieux. Et l'Assemblée nationale, parce que le Président de la République, en fait, il y a cette liaison, il y a en fait cette connexion qui existe entre le Président de la République et l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Les gens posent souvent des questions, on n'est pas une caisse de résonance, cette Assemblée nationale n'a jamais été, en tout cas sous ce mandat, sous ce régime, sous la présence de Félix Tisekédi, président de la République, cette Assemblée n'est pas une caisse de résonance. Mais il s'est fait, il y a une connexion. Pourquoi cette connexion qui existe et qui s'est manifestée également au travers des dispositions que nous avions adoptées sur la femme ? La connexion est simple à comprendre. Le Président de la République représente la nation, l'article 69. Il représente la nation. Les députés nationaux, membres de l'Assemblée nationale, représentent la nation. Donc dans ce pays, en fait, il y a deux groupes de personnes qui représentent la nation. Vous avez le Président de la République et les députés nationaux, membres de l'Assemblée nationale. Et comme tous représentent la nation, il va de soi qu'ils s'entendent, il va de soi qu'ils soient, qu'ils se soumettent, qu'ils fassent de leur mieux pour satisfaire les intérêts du peuple souverain. Revenons à la question de la femme. Qu'est-ce qui a été fait et qui n'a jamais existé auparavant ? Ce qui a été fait, c'est qu'avec la nouvelle loi électorale, la représentation féminine est fortement encouragée. Et vous allez trouver, et je pense que le Sénat pourra aller dans le même sens. Nous en sommes certains que pour encourager la représentation de la femme, une liste électorale qui comprendra au moins 50% des femmes ne payera pas de cautionnement. Une liste électorale qui comprendra au moins 50% des femmes ne payera pas de cautionnement. Vous savez, les cautionnements, ce sont des montants colossaux. Si vous avez à présenter 300 candidatures, nous avons 500 sièges à l'Assemblée nationale. Si vous devez présenter des sièges, donc des candidats pour chaque siège, donc votre liste devra comprendre 500. et on paie. Ce sont des milliers de francs, plusieurs dizaines de milliers de dollars qui sont payés. Mais écoutez, dorénavant, si une liste comprend au moins 50% des femmes, elle ne payera pas le cautionnement. C'est toute nouveauté. Ça n'a jamais existé. Et cela se traduit en fait la volonté de l'Assemblée nationale, la volonté des députés nationaux et au sommet, la volonté du président de la République pour que nous ayons plus loin dans le sens de la représentation de la femme et que nous puissions faire tout ce qui est possible pour que la femme participe activement à la gestion de la chose publique dans notre pays. Évidemment, les discussions ont eu lieu pendant la plénière. Il y a aussi d'autres choses. Il faudra travailler avec la femme. Il faudra travailler avec eux. Il faudra les former. Il faudra les former pour qu'en fait, elles puissent répondre aux obligations qui seront les leurs lorsqu'elles vont figurer sur la loi électorale et lorsque demain, elles pourront être élues. Eh bien, dès lors que nous allons avoir ce type de liste, même la fusionomie, le paysage de l'Assemblée nationale va changer. Voilà donc l'une des dispositions des innovations majeures qui ont été introduites dans cette loi. Disons, elle n'a pas encore été promulguée par le président de la République dont nous avons des propositions de loi ou cette loi, vous comprenez pourquoi. D'autres innovations, ce que nous avons tenu à renforcer, prenons par exemple la question des observateurs, et des témoins. Les témoins seront, les témoins vont contresigner le procès-verbeau. Les témoins. Et, parce que nous voulons des élections libres et transparentes et crédibles, nous voulons une participation active des témoins. Il n'y a pas mieux. Quel serait encore le problème qui diviserait ? Dès lors que le procès-verbeau des résultats, vos résultats, mes résultats, sont contresignés par mes propres témoins ou les témoins de mon parti qui attestent que c'est vrai et après, on les affiche. Moi, je ne veux pas que l'autre disposition nous diviserait. mais ce qui est demandé aux acteurs politiques, ce qui nous est demandé à notre tour, c'est quoi ? Il faudra avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Il faudra que le parti politique s'organise pour avoir des témoins dans tous les bureaux de vote pour ne pas crier demain que mes témoins ont été chassés du bureau de vote, mes témoins n'étaient pas présents. Non, il faudra s'organiser parce qu'en réalité, nous-mêmes qui avons participé aux élections, nous savons ce qui se passe. Vous ne vous êtes pas occupés de vos propres témoins. Il n'avait même pas une bouteille d'eau à boire. Il arrive à 6 heures. À midi, il n'a rien bu. Mais il s'en va. Et lorsque les résultats sont publiés à 18 heures, on doit afficher « Mais votre témoin est parti depuis longtemps. » Et il a dit à son candidat « On marche chassé du bureau de vote. » On a fait ce qu'on a fait. Donc ici, la participation des témoins est fortement recommandée et c'est le moment que les partis politiques s'organisent pour avoir des témoins dans tous les bureaux de vote. Parce que de la même manière que nous insistons sur la publication des résultats ou l'affichage ou que les résultats soient rendus publics, bureaux de vote par bureaux de vote. Très bien. Nous avons répondu à cette préoccupation-là. Ce sera fait. Mais pour éviter des critiques ou pour éviter des plaintes inutiles, des complaintes inutiles, c'est le moment pour les partis politiques de s'organiser, de recruter pour qu'à leur tour, ils puissent avoir des témoins bureaux de vote par bureau de vote. La question des observateurs a été également soulevée et puis des observateurs. Nous encourageons fortement les observateurs. Mais les observateurs pas seulement internationaux, étrangers, mais également les observateurs nationaux, ils sont encouragés. Sauf qu'il y a une différence entre un témoin et un observateur. les témoins d'un parti, ce n'est pas un observateur et l'observateur ne peut pas se transformer en témoin. D'ailleurs, ils auront des macarons différents. Donc, nous encourageons la participation des observateurs, des témoins et des observateurs. Nous ne voulons pas voir demain des organisations qui avaient 30 ou 10 ou 15 observateurs après généralisés pour du coup c'est le résultat, c'est la conclusion. Non. Nous voulons des élections libres et transparentes. Nous encourageons. Les résultats seront rendus publics bureau de vote par bureau de vote. C'est fait. Nous, partis politiques, nous, nous encourageons également à avoir des témoins bureau de vote par bureau de vote. Bureau de compilation par bureau de compilation. Et les observateurs, nous ne voudrons pas demain suivre seulement l'hymne qui sera chanté par un groupe d'observateurs qui ont été bêtés à Kinshasa, qui n'ont pas été à Masisi, qui n'ont pas été à Nitori, qui se sont cantonés qui s'engagnaient et qu'on n'a pas vus à Kassoumbalesa, des observateurs qu'on n'a jamais vus à Chikapa ou qu'on n'a pas vus dans le sud ou dans le nord ou Bangui. Nous voulons des observateurs qui s'occupent véritablement de leur tâche, qui ne viennent pas faire campagne pour les candidats. Les observateurs ne peuvent pas faire campagne. Leurs obligations sont consignées dans la loi électorale. Mais qu'est-ce qui est nouveau aussi, c'est quoi, dans la loi ? Autant nous encourageons les observateurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, qu'ils viennent observer nos élections, autant cette fois-ci, nous allons insister sur l'obligation des observateurs de transmettre une copie de leur rapport à la CENI, à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Ça, c'est également nouveau. Donc, nous encourageons les observateurs et nous l'avons bien fait. Vous savez qu'il y a des pays, des pays, je ne veux pas les citer, mais il y a des pays qui ne font pas trop de bruit sur les observateurs. Il y a des pays, même dans des vieilles démocraties, où on n'attend pas les observateurs congolais ou les observateurs de l'Union africaine. Mais nous, nous sommes ouverts aux observateurs nationaux et étrangers. Mais j'insiste sur l'obligation, dès que l'observateur a fini son travail, il ne va pas rendre son rapport à son ONG ou il ne rend pas seulement son rapport à son ONG ou bien à l'institution qui l'a envoyée. Il nous doit également nous remettre un rapport. On n'a que fait de ces observateurs qui, après avoir observé les observations, on les suivra sur la radio France internationale, BBC Afrique, TV5Monde, La Voix de l'Amérique, alors qu'on n'a pas vu le rapport dans le pays. Donc, nous les encourageons cette fois-ci à transmettre une copie du rapport à l'Assemblée nationale à la Sénée. Pourquoi ? Parce que ces rapports vont nous permettre d'améliorer. Et vous savez, la démocratie, aucune démocratie ne s'est bâtie en un jour. C'est toujours un pas. Ce sont des avancées. Qu'il s'agisse des États-Unis d'Amérique, vous savez d'où on vient. Qu'il s'agisse de la France, qu'il s'agisse de la Belgique, qu'il s'agisse de l'Allemagne, de l'Espagne, de tous ces pays. Donc, la démocratie ne s'est pas bâtie en un jour. Même la question féminine dont je parlais tout à l'heure, de la représentation de la femme. Mais ce n'est pas bâti en un jour. J'évoque souvent quand j'enseigne cette affaire intéressante dans la jurisprudence. C'est le traité et le jugement. Une affaire qui a été longtemps débattue aux États-Unis d'Amérique, c'est l'affaire Mira Bradwell dans les années 1860. Il y avait un procès. Mira Bradwell, c'était une juriste noire et cette femme avait demandé après avoir fini ses études d'avocat, elle a demandé d'être admise au barreau, de devenir avocate aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes en 1860 dans cette décennie-là. On refuse qu'elle soit admise comme avocat. Cette femme va à la Cour suprême des États-Unis. Elle dit « Mais moi, j'ai fini, j'ai une licence sans droit, j'ai rempli les conditions, je dois être admise comme avocat. » L'affaire Mira Bradwell, la Cour suprême des États-Unis, avait décidé à l'époque que la sensibilité d'une femme ne lui permet pas d'être avocate. et nous sommes aux États-Unis d'Amérique. C'est tout simplement vous dire que cette question même de la représentation féminine, comme je viens de vous le dire pour la parité, nous sommes en train de progresser. Nous sommes en train d'avancer. Donc, la question des observateurs, elle rentre également dans les innovations. Dans les innovations, il y a également cette question d'affichage, d'affichage, de publication, bureau de vote, par bureau de vote, que vous pouvez voir même sur Internet, ce qu'on n'avait pas vu dans le passé. Dans les innovations, il y a cette obligation, par exemple, pendant que la Sénu a les plis, les PV, les mêmes plis se trouvent déjà à la Cour d'appel. Avant même tout traitement du contentieux, avant même qu'il y ait des réclamations ou des recours, la Sénu a des PV, les mêmes PV se trouvent déjà à la Cour constitutionnelle, à la Cour administrative d'appel et dans d'autres juridictions. Donc voilà, peut-être au fur et à mesure qu'on va répondre aux questions, on vous dira quelles sont d'autres innovations qui ont été introduites. La troisième question, la troisième question, celle de Robert. Mais qu'est-ce qui nous divise avec le FCC ? Et au cas où cette divergence persiste, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, mais moi, je ne vois pas, à notre niveau, nous ne voyons pas ce qui nous divise avec le FCC. c'est ? Non. Pourquoi ? Lorsque la loi sur la Sénu, et vous étiez là également devant moi, lorsque j'étais alors président de la commission PAG, la loi sur, la loi organique sur la Sénu, qu'est-ce qui nous divisait avec le FCC ? C'était la répartition des sièges au bureau. Et après, cette question avait été résolue et la loi adoptée. L'opposition a deux membres au niveau du bureau de la Sénu. Les PV ont circulé, les PV existent, c'était indirect. C'était l'unique question qui nous divisait. Et lorsque nous avons mis en place à la Sénu, qu'est-ce qui reste ? la loi électorale. Mais voilà, nos amis ont posé les préalables. Non, pour discuter de la loi électorale, nous devons encore rediscuter sur la Sénu. Nous devons encore rediscuter sur la cour constitutionnelle. Ça n'avait pratiquement rien à voir avec la loi sur la Sénu et sur la loi électorale. Et en fait, nos amis, ce sont nos collègues, il n'y a plus rien qui nous sépare, qui les divise de la majorité. Évidemment, au niveau du bureau, vous êtes là et pour la majorité et pour l'opposition. Je suis premier vice-président de l'Assemblée nationale et pour la majorité et pour l'opposition. Et je dois dire quoi ? Que rien en fait de fondamental ne divise les collègues de l'opposition et ceux de la majorité parce que la question avait déjà été réglée en amont. et le préalable qu'ils ont posé, récomposition de la Sénu, récomposition de la Cour constitutionnelle, ce ne sont pas des questions qui sont traitées dans la loi électorale. Et nous avons dit, nous sommes, l'Assemblée nationale n'est pas compétente d'organiser un dialogue. Vous êtes des journalistes, vous connaissez l'histoire du dialogue dans ces pays où les gens vont à un certain moment pour se partager les postes et les dividendes. mais nous, on n'est pas là où on veut aller aux élections. C'est tout là de dialogue pour traîner la satisfaction des intérêts de notre peuple. Nous n'irons plus. Nous devons aller aux élections transparentes. Donc, rien de fondamental ne divise les amis de l'opposition et ceux de la majorité. Rien de fondamental. Sur cette proposition des lois en discussion, nos amis, ils sont d'ailleurs d'accord parce qu'ils n'ont déposé aucun amendement. Aucun. Parce que ce qui les préoccupait, c'était la récomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle des matières dont nous n'étions pas compétents. Donc, maintenant que le texte a été adopté, vous savez, la loi de la majorité, nous sommes en démocratie. Adopter une proposition de loi avec ce chiffre-là. un chiffre avoisinant d'ailleurs le chiffre de mon élection. Adopter une proposition de loi à ce chiffre-là, ça devient notre loi à nous tous. Lorsque le Sénat l'aura adopté, le président va promulguer, je crois, rien ne va nous diviser. Nos amis de l'opposition, tous ceux de la majorité, ils vont participer aux élections. Parce que ce qui importe pour ceux de la majorité comme pour ceux de l'opposition, c'est que ces élections soient libres, crédibles et transparentes. Félix. C'était B1. La délégation des diplomates, quelle a été leur position? Pourquoi est-ce que la commission ou la plénière a fait le travail de la péage? Disons d'abord ceci, c'était ma première rencontre. Au début, je suis en charge de la diplomatie parlementaire, donc j'ai eu à échanger avec certains diplomates accrédités dans notre pays pour effectivement les éclairer aussi sur ce qui a été fait. Parce qu'il y a trop, on dit n'importe quoi, il y a trop de rumeurs, trop de faussetés dans les commentaires que l'on fait. Il fallait également informer les diplomates sur les innovations que nous avons apportées. et je dois vous dire qu'il y a eu des questions sur les femmes. Ils incitaient par exemple sur la question de la femme, je leur ai présenté la position de l'Assemblée nationale et je peux vous dire que tous ont apprécié cet avancement qui n'existait pas auparavant. Qu'une liste entière, le fait d'avoir la moitié, une liste soit exemptée du paiement, du cautionnement, ça c'est toute nouveauté et tous l'ont apprécié. Et puisque les diplomates suivent également les débats, la question d'affichage, la question des témoins, la question de la publication pour qu'il y ait transparence, la question de la traçabilité des résultats, et bien toutes ces questions ont fait également l'objet des échanges que j'ai eu avec certains diplomates accrédités dans notre pays et qui sont fortement intéressés au processus électoral. Et je dois vous le dire que les diplomates ont apprécié à leur juste valeur, à sa juste valeur, le travail fait par l'Assemblée nationale, il s'agit des avancées sérieuses dans la voie de la démocratie. Vous pourrez toutefois leur poser des questions, mais du moins ils ont apprécié parce que plus rien ne s'est posé comme les femmes c'est réglé. Est-ce qu'on va afficher les résultats ? Oui. Est-ce que les opposants, les députés, les candidats pourront voir le résultat ? Oui. Est-ce qu'ils auront leur témoin ? Oui, à tous les niveaux. Est-ce que les résultats seront affichés ou même publiés après bureau de vote, pas bureau de vote ? Oui, pour des élections libres et transparentes. Qu'est-ce qui peut encore fondamentalement diviser les gens ? À moins d'avoir peur des élections. Mais tout ce comme nous veut aller aux élections libres, dès lors que j'ai mes témoins, dès lors que je peux me rendre compte de ce que j'ai obtenu comme résultat, élu ou pas élu, dès lors que je peux vérifier, dès lors que j'ai droit au recours, que j'ai mes PV, mes témoins peuvent suivre, je peux moi-même suivre mes résultats tels qu'ils sont affichés, je compare avec ce qu'on m'a remis, quel autre problème nous diviserait ? Et la plénière n'a pas fait le travail de la PAJ. Félix, parce que si vous lisez bien notre règlement intérieur, la PAJ a fait son travail, mais la PAJ c'est une instance technique de la plénière. C'est pourquoi quand la PAJ fait le travail, elle vient faire rapport à la plénière et c'est la plénière qui est souveraine et qui décide. Donc la plénière n'a pas fait le travail de la PAJ. La commission PAJ a fait son travail, elle est venue faire rapport à la plénière et elle appartenait à la plénière de décider. Et dès que la plénière a décidé, c'est le travail de l'Assemblée nationale, ce n'est plus le travail de la PAJ. Donc la PAJ c'est donc un instrument technique, une commission technique au niveau de la plénière et elle a laissé sa commission faire ce travail et puis la plénière s'est assumée parce que cette plénière est souveraine. Actu. La réponse est laquelle ? La commission PAJ c'est un instrument technique au service de la plénière. C'est la plénière qui est souveraine. Et il n'y a aucune disposition ni du règlement intérieur ni de la constitution ni d'aucune loi qui dit que c'est la commission qui doit lever les options. Donc voilà ma réponse à cette question-là il est aussi bref. Donc les options ont été levées par l'Assemblée la plénière. La plénière. La question s'est fait dans la loi d'électorale tout en est temps comme il fiche présence le mème national commission PAJ j'envoie s'il n'y a pas ou l'uni de pays et l'uni et l'uni ou 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 l'uni Je n'ai pas besoin d'élections démocratiques et transparentes pour la CENIS. Je n'ai pas besoin d'élections en 2018, j'ai été à ma soeur. En 2006, j'ai été à ma soeur d'élections en 2016. Je n'ai pas besoin d'élections démocratiques et transparentes pour la CENIS. Je n'ai pas besoin d'élections en 2018. Je ne dis pas que nous sommes à ma soeur d'élections d'élections en 2018. Ce sont pas laтесь!" Si nous avons des privilètes du constraints, de la CENIS next week-end, nous avons qui ont des lois manifestants dans la CENIS! Nous qui n'endions aucun moment dans le das mais je n'ai pas besoin de naire. Je ne sais qu'ils soient informés de cette équipe en 2018. Mais pensez-vous pas qu'elle va poser des problèmes à l'accroche des élections quand on sait que les personnes qui ont été frappées par la justice suite à la corruption sont inéligibles par rapport à cette vraie loi ? Là, je prends l'état de Jean-Pierre Bemba suite à la subordination des témoins. Ça, c'est dit aussi que vous avez barré la route à Jean-Pierre Bemba, qui est votre partenaire d'État qui pensez-vous à propos. Merci pour ces questions-là. Je commence par Franck d'Info+, la deuxième question de Kozoulounako, Yannou Lassima, et puis la question de M. Luzolo d'Élections Nettes. Voilà, Franck, le camp Katumbi, si la pauvretion de loi vient de l'Union sacrée, pourquoi est-ce que le camp Katumbi continue de contester ? Bon, je voudrais dire ceci. Je dis d'abord que la proposition de loi, lorsque vous voyez toutes ces personnalités-là, je n'ai pas dit qu'elle vient pour bien préciser les choses. La proposition de loi est venue, a été initiée par des collègues qui font actuellement partie de l'Union sacrée. Parce qu'à l'époque, l'Union sacrée n'existait pas. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, lorsque vous voyez la liste des personnalités qui ont initié cette loi, eh bien ces personnalités sont maintenant dans l'Union sacrée. C'est pour bien préciser les choses. Le camp Katumbi continue de contester. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est contesté. Parce que vous êtes là les journalistes et sûrement vous les écoutez. Ils contestent quoi ? Et qui conteste ? Moi, je ne l'ai pas entendu de moi-même. Peut-être à votre niveau, comme vous êtes des hommes des médias, vous pouviez me dire ce qu'ils contestent. Parce que contester pour contester, ça n'avance pas en démocratie. Même dans les vieilles démocraties, les partis politiques ne sont pas des machines à contester. À où à contestation ? Qu'est-ce que ces collègues-là contestent ? Il ne suffit pas de contester pour contester. Je crois que nous partageons avec tous la forme détermination qu'il nous faut des élections libres, crédibles, transparentes. Eh bien, les dispositions que je venais de vous lire, mais c'est pour que ces élections soient libres, crédibles et transparentes. Vous voulez me dire que nos amis contestent que les élections soient crédibles ? Parce que nous, nous avons adopté des dispositions pour la crédibilité, pour la transparence. Vous voulez dire que ce camp-là est contre la transparence ? Je ne pense pas. Ils sont contre la crédibilité, je ne pense pas. Ils contestent quoi ? Nous voulons aller aux élections. Et cette loi nous permet d'aller aux élections libres, transparentes et crédibles. Une personne qui n'a pas peur des élections, qui veut des élections libres, il va aller aux élections. Dès que les résultats qu'il aura obtenus, il va les accepter. Disons une chose. Les élections paisibles. Les élections crédibles ne sont pas toujours paisibles. Nous, nous voulons des élections, d'abord, comme le veut la Constitution, libres, crédibles, transparentes et dans les délais. Mais vous comprenez avec moi que les perdants vont toujours contester les élections. Et ceux qui ne veulent pas aller aux élections, ceux qui veulent les dialogues, ceux qui veulent le partage du pouvoir en dehors des élections, en dehors de la volonté des élections, ils vont toujours les contester. Ça, c'est tout à fait normal. Mais ici, moi, je ne vois pas, j'aurais voulu que vous puissiez nous dire, ils contestent quoi ? Il ne faut pas contester pour contester. Il ne faut pas appeler les gens à descendre dans la rue. Nous, nous avons le respect de notre peuple et de notre compatriote. Nous sommes le fruit du peuple souverain comme représentant du peuple. Mais ces hommes, ces femmes, ces jeunes qui nous ont élus, ou ces personnes handicap qui nous ont élus, mais ils ne sont pas nos domestiques que vous allez faire descendre dans la rue chaque fois que vous avez la chance d'avoir un micro. Non. Nous devons respecter le peuple souverain qui veut les élections libres, crédibles et transparentes dans les délais constitutionnels. Et notre peuple n'est pas libre. Donc moi, je ne vois pas ce qui est contesté. D'ailleurs, je n'ai pas entendu quelqu'un de ce camp-là a dit qu'il conteste. Et même alors, s'il y a quelqu'un qui a contesté, quels sont les points, même s'il ne peut pas être ici, dites-moi le point sur lequel il conteste cette loi. Voilà. Je réponds d'abord à la question de l'Ouzolo. Je reviendrai en Dekozoulou après. Élection nette. Bon, la question de notre ami, il semble que nous avons exclu Jean-Pierre Bemba parce qu'il a été condamné et il ne pourra pas participer aux élections. Disons d'abord une chose. En droit, ou du moins, lorsqu'on enseigne aux étudiants et à d'autres, on parle de droit constitutionnel, on ne peut pas faire une loi en regardant le costume des individus. Une loi ne peut pas être personnelle. Une loi doit être générale et abstraite. Non. L'Assemblée nationale ne peut pas adopter, évidemment, on l'a vu dans le passé, sous le régime précédent, dans cet hémicycle. Mais on votait des lois en regardant au chapeau, au manteau ou à la chevelure d'un individu. Non. Une loi doit être générale et abstraite. Elle ne peut pas être calquée sur la personne qui est leader de l'opposition, même par le président de la République. Parce que dans un état de droit, tout le monde va être soumis à la loi. Ça, c'est la première observation. Revenons maintenant lorsque nous allons dans une loi générale et abstraite. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la personnalité que vous avez citée qui a été condamnée. Il y a plusieurs autres personnes qui ont été condamnées dans ce pays. Eh bien, ici, nous sommes pratiquement allés dans le sens de G13. Ils ont distingué les cas d'inéligibilité. Ils ont distingué entre les inéligibilités temporaires et les inéligibilités définitives. C'est-à-dire quoi ? Il peut y avoir des cas et des situations pour lesquelles les gens seront inéligibles pendant un certain temps. C'est-à-dire que vous avez été condamnés, par exemple, pour corruption, pour vol ou je ne sais pour quel autre crime. Mais dès que vous avez... Et vous êtes inéligible pendant ce temps-là. Mais un certain nombre d'années après que vous ayez purgé votre peine, vous devenez éligible. Si quelqu'un a été condamné pour corruption en 1980, est-ce qu'il doit être inéligible à vie ? Il était condamné en 1980 ou en 1990, condamné pour corruption, condamné pour cela. Mais dès qu'il a purgé sa peine, il devient éligible. Et je crois que Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Nous ne l'avons pas regardé parce qu'on ne légifère pas en regardant aux individus. La loi doit être générale et abscette. Nous nous sommes dit et ça va, c'est de l'équité. Quelqu'un qui a été condamné en 2000, il a purgé sa peine et il a fini en 2010. Est-ce qu'en 2023, il doit être inéligible ? Non ! Il a déjà purgé sa peine. Ce sont des cas d'inéligibilité temporaire. Et Jean-Pierre Bemba se retrouve dans ce cas-là. Il n'a pas été exclu. Ce n'est pas que nous l'avons visé lui-même. Non ! Il y a plusieurs personnes. Nous, en tant que législateurs, nous avons visé la généralité. Cette Assemblée nationale ne va pas légiférer, pas faire des lois personnelles, mais des lois qui concernent l'ensemble de notre peuple. Donc, des inéligibilités temporaires. Dès qu'il a appuré sa peine, après un certain délai, Jean-Pierre Bemba et bien d'autres deviennent éligibles. Donc, ce qui se dit là, ce sont des bobards dans les réseaux sociaux. Par contre, qui sont inéligibles à vie ? Il y a des personnes qui sont frappées par l'inéligibilité définitive. Ce sont les personnes qui ont commis des crimes les plus graves en droit international. Les crimes les plus graves en droit international sont sanctionnés par la Cour pénale internationale. Si quelqu'un a été reconnu, par exemple, coupable du crime de génocide, il est inéligible à vie. Crime de guerre. Si vous avez été reconnu coupable de crime de guerre, inéligible à vie. Crime contre l'humanité. Vous êtes inéligible à vie. Donc, on a tenu à distinguer les inéligibilités temporaires des inéligibilités définitives. Et Dieu merci pour Jean-Pierre Bemba et d'autres compatriotes. Ils pourront bénéficier de ce nouveau système. Je crois donc que c'est faux de dire que Jean-Pierre Bemba était exclu. Et même s'il en bénéficie, on ne l'a pas fait en le regardant, on ne l'a pas fait parce que c'est notre allié. Tous ceux qui se retrouvent dans ce cas-là, s'ils ont appuré leur peine, eh bien, ils deviennent éligibles. Négozour, nalingal, balobi prof Mbata, yende maître à jouer, yende plaques tournantes, ma camoignon se batte, batte, l'école a prof Mbata. Non. Les camoènes a sur le thé. Prof Mbata, Azali, membres et assemblées nationales. Tango, va ponderets, yende la députée, batte, yende la députée, qui en fait, korepirantenter peuple, nan ma yeo yonga na yebi, na intervenir, na zali constitutionnaliste, na ma kambo itali loua, na peye sa contribution nanga nenge peupla pour naki nga loukola député national. Mais soki, Assemblée Nationale a indimé le kambo, et zali le kambo yabaya député nyonso, et zali kaka ya prof mbatate. Et zali le kambo yabaya député nyonso, nakati wanape prof mbatate au kouzala. Prof mbatate a kouzisite, c'est question na yeo yetali ma kambo yabaya constitution. Donc bandeko yabaya zoloba no, prof mbatate a saliboyet, non. Prof mbatate a kouzala moussala na yeo, bata nye niyao kouna niyeo kouna sali la peuple na bise. Na maile mouké na zon na kelas, na expérience, na tiangon na disposition na peuple. Et zali nga mokote, ba député mingi basale, ba zali kou contribuye. Mais c'est quand même une bonne chose ba ybi ko prof mbatate a kouzala assemblée nationale. Oyeo lebi, mais qu'est-ce qui fait qu'avec election a kouzala libre, transparente, nengenyeo ni soki ba bande koumoussous, e kouzala démocratique, nengenyeo ni soki ba bande koumoussous ba boi. Na lovi boi. Démocratie, élection démocratique, ezali koumoukona piziblete. Election, ezali makambo etali, peuple na bise sougnons, peuple na akupona. Ezali makambo individu, ezali makambo individu, ezali tolongwa sistemo wana. Peuple akwokende libo so. Tue bilanbro kouye. Ma na 2006, parte o yun gana zali na outi. Me yu te pés aline guida. Me apre to s'incliné na volon ty ya peuple. donc il ne faut pas le peuple non le prof Mbata n'est pas le peuple son excellence Félix n'est pas le peuple le premier ministre n'est pas le peuple le peuple congolais souverain c'est ça le peuple le peuple est le peuple le peuple est le peuple il faut tout qu'il a quand même l'humilité n'est pas le français il y a le peuple ce que vous allez accorder vous allez accorder le peuple en demi il n'y a pas de démocratie il n'y a pas d'un état-unis Hillary Clinton il n'y a pas de trompe mais trompe il n'y a pas d'un état-unis il n'y a pas d'un état-unis il n'y a pas d'un état-unis le président il n'y a pas d'un état-unis démocratie mais il n'y a pas d'un état-unis il n'y a pas de trompe mais il n'y a pas d'un état-unis mais finalement il n'y a pas d'un état-unis Hillary Clinton mais il n'y a pas d'un état-unis donc ça nous conseille le他說 je neıkacht Joe Biden il n'y a pas d'un état-unis mais il n'y a pas d'un ordre c'est ça la démocratie mais le peuple est le peuple le tocoba, non ? Démocratie est une coquine de libération. Il faut trouver ça. Dès que nous sommes politiciens, nous ne sommes rien vis-à-vis du peuple. Il faut tout faire en même temps que nous devons dire ça. Je ne suis pas comme ça. La politique est désagréable. La politique est désagréable. Il ne s'agit pas d'exagréable. Il ne s'agit pas d'exagréable. La politique est désagréable. C'est un peu comme ça. Il faut promouvoir l'intérêt à le peuple. c'est le peuple nous ne sommes rien devant le peuple souverain tant qu'il n'y a aucune élection il n'y a pas d'élection 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 mais il n'y a pas d'élection ce qu'on m'a dit peut-être il prend déjà ses gardes puisqu'il n'y a pas d'élection donc le peuple peut me dire il n'y a pas d'élection liens dans le peuple les politiciens les politiciens ne sont pas désorientés les peuples ne sont pas vigilants ce n'est pas un micro c'est un micro il n'y a pas d'élection qui est une émission qui est de mettre en answered il n'y a pas d'élection il faut qu'on m'a dit les politiciens Il faut dire que vous allez courir, mais vous allez apprécier que vous allez courir. Vous allez répondre, vous allez répondre à votre peuple. Donc, il y a une réponse. Il y a une réponse électorale et il n'y a pas de temps à l'élection. Il y a une réponse vraiment libre. Il y a une réponse. C'est là que nous allons. Il faut encourager ma maman. Il faut encourager ma maman pour participer activement à la Macamboane. Je crois qu'on peut passer à d'autres questions. La participation sur la maman et j'arrête un peu. C'est difficile. Il n'y a pas de temps à l'élection puisqu'on dit que c'est seulement qu'on peut avoir des activités. C'est ce que je comprends pour faire la police de se débrouiller. Il n'y a pas d'élection. Mais ça aussi, c'est un attracteur très important. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de dire autre chose qui soit assez conférée pour que les parties politiques présentes des déchets se cèmeraient pour des élections à la promotion électorale et à la promotion indépendante ? Il y a encore une autre une question des suivants. Puis si les suivants n'ont, comme on toujours, les femmes, les enfants, etc., les chefs des parties politiques. Et là, c'est ça parce qu'on s'en fait parce qu'on ne s'en fait que le Verge, comment on dit que les parties politiques sont les affaires et les présidentes des parties politiques et ça devient des affaires différentes. Alors, c'est un autre de l'Assemblée nationale qui n'a pas pensé à contraindre également les dirigeants et les responsables des parties politiques pour que des suppléants ne soient pas forcément des membres des femmes puisque quand on essaie de notre choix, on sait que parfois on va toujours dans les excès. par rapport aux élections, le peuple ne doit enverter et faire parce que ils sont déçus. La série ne parlait pas de notre résultat pour moi. il y a toujours du trichet. Être sûr que c'est le passé. Ça ne sera pas mieux d'amener un message au peuple comme le Lévoire car au peuple qu'ils sont fatigués et trichés. Le peuple il n'est toujours qu'il n'y a qu'un jour 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 par rapport au délouement. Oui, vous avez dit le délouement au pouvoir au bon s'est réel mais il ne faut pas le règle du pont du délouement. Nous avons vu aux élections de l'élément aujourd'hui. On est allé chercher 4 000 personnes sur le char à quoi pour venir flotter à la terre. De l'évolution savoir-vous déjà quitter la terre venait de l'éterroir à Fouard ou à Lombard. Quelle prévoire à nous faire la situation par rapport au récit au délouement. vous avez déjà parlé de ce seuil de recevabilité mais je suis en cette manche qui consiste la recevabilité ou l'irrécevabilité de la liste qui contient un candidat inéligible. Plusieurs en revue comme dans cet hémicycle n'ont pas voulu de cet aspect de chose parce que la vie est dynamique elle est changeante. Un candidat peut-être avoir un problème en justice ou soit en gestation pour finir en justice. Alors dès qu'il est candidat il inscrit sur une liste d'un parti politique ou d'un regroupement et à la tête des élections alors que l'émisle avait déjà été envoyé il se voit dans une affaire où on tranche qu'il est coupable des faits qui sont reprochés clairement qui fait voir qu'il ne pouvait pas être candidat. Et c'est tout un parti politique ou un regroupement qui ne va pas concourir aux élections. N'est-ce pas là un aspect qui va créer beaucoup de problèmes. Pourquoi ne pas annuler simplement la candidature de la personne inéligie ? Merci. Pour le bac qui est en 2006 c'est ce que il a quitté l'élection c'est qu'il a quitté mais c'est que pour renforcer le seuil il y a la recevabilité à l'île c'est 60% et puis il y a répartition. Est-ce que il a quitté le seuil en ce qui concerne nombre parti politique ? Pour la recherche ce sera difficile parce que vous avez 700 partis politiques à l'État à l'État à la démocratie à l'État à l'État à l'État partis politiques les lois sont tous les 700 partis politiques à l'État en France à l'État à l'État à l'État à l'État Donc, c'est incroyable, 700 partis politiques, c'est quelle démocratie ? Le parti ne me plaît pas, c'est un parti, c'est pas vrai, c'est pourquoi j'ai un dialogue de la Union Afrique, pour vous abonner à la télévision, pour vous communiquer à l'intention de la communauté internationale et internationale. Nous. donc parti et le qui et le qui et puis en conséquence les gouvernements attendent beaucoup ça le gouvernement le gouvernement c'est parti ce sera la catastrophe donc ma camboya ce n'est pas l'objectif les gouvernements tout renforcer capacité à gouvernement la scène politique tout harmonisée rationalisée il faut nettoyer la cour la cour politique la congo 700 partis politiques il faut nettoyer ça il y a parfois il y a des partis ethniques il y a des partis ils ont un village ils ont un secteur il y a des partis territoire territoire il y a des partis des districts il y a des partis des provinces partis ils ont un peu dans la province mais ils ne sont pas dans leur côté non les camboyas ils ont un village pour rendre parti des partis nationales ce qui est 60% il y a des partis dans les partis le gouvernement il y a des partis il faut des partis 60% ce qui si il y a des 500 il y a des partis il y a 300 dans les 300 il y a des partis il y a des partis ils sont obligés ils ont un candidat dans la Kinshasa dans le Congo central dans l'OELE nord-kivu l'Oulaba Kassai ils ont un province de Nioswana donc c'est pour renforcer le caractère national des partis sinon ça devait ils allaient marcher ils allaient marcher non ils allaient marcher 700 partis c'est ça c'est une autorité morale donc c'est ça les cambouillations de Nioswana le peuple il a besoin de comprendre que le peuple il y a des partis qui sont des partis comme il y a des partis mais il y a des partis qui sont des partis comme il y a des partis AACC BBDA PPTE mais qui connaît ces partis là ? donc on voudrait lutter contre le système où il y a des partis tant qu'on trouve dans le régime Kalawan il y a des partis qu'il y a des abréviations après l'élection le parti il y a des partis introuvable mais il ne faut pas voter pour le parti après l'élection il y a des partis non il a voulu nettoyer la scène politique objectif il a dit il faut vraiment les partis ils allaient vraiment nationaux partis nationaux partis tribaux partis provinciaux partis partis territoires ou bien partis secteurs tout comme il y a des partis nationaux c'est ça qu'on enfonce l'unité nationale après ce qu'on a pour nous le gouvernement il y a des partis solides on ne peut pas avoir un gouvernement de 600 partis politiques non pour que 600 partis pour que le gouvernement il y a des 700 ministres donc c'est ça l'objectif il y a ceux qui ont expliqué les populations qui ont ceux qui ont les abéter ceux qui ont les abéter et qui ont les permis de pouvoir les partis politiques et qui ont les permis de partir de nos et qui ont les bananes dans le Congo le monde le seul me renvoie à madame Julie je reviendrai à d'autres madame Julie donc j'ai parlé de ce seul qui est une innovation et puis il y a une thématique qui a été dans l'Assemblée nationale non on est thématique il y a 13 donc il ne faut pas les raconter tout ce que nous avons proposé a été refusé je vais appeler au peuple non si vous voulez appeler allez appeler les membres de votre famille allez appeler vos frères et vos soeurs vous pour descendre dans la rue mais il ne faut pas déranger le peuple souverain donc c'est de recevabilité nous avons pris une thématique proposée par le G13 et j'étais même ici à la tribune nous avons des journalistes nous avons un tweet il y a un petit cette année l'Assemblée nationale vient de rejeter la publication qu'on rend public les résultats bureau de vote par bureau de vote j'étais à la tribune vérifiez un peu l'information je suis à la tribune vous me voyez même au téléphone Assemblée nationale où elle s'est réunie dans la chambre à coucher en moto ou bien où non donc c'est une disposition qui a été retenue mais pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale n'a pas voulu motumoko ayakogache liste mobimba ce motumoko asali inéligible liste mobimba est comment irrécevable je crois que vous avez suivi les débats au niveau de l'Assemblée nationale sur cette question on voudrait demander au parti politique d'être très très vigilant parce que dans un panier d'orange une seule orange pourrie va faire pourrir toutes les autres donc avant de faire votre liste que le parti politique s'assure que les gens qu'il met sur la liste ne sont pas des condamnés ou bien ils ne sont pas en procès c'est ça la responsabilité des partis politiques vous devez veiller c'est votre responsabilité mettez les gens qui sont crédibles quelqu'un a été condamné il n'a pas encore appuyé sa peine vous venez mettre sous la liste vous n'avez pas été vigilant donc de la même façon qu'on demande à la CENI à l'Assemblée nationale d'être responsable de s'assurer de tout de la même façon parti politique n'a besoin il faut base à la dur comme candidat lors des élections donc qu'il soit sévère qu'il soit qu'il scrute sérieusement les personnes qui vont mettre sur la liste des candidats Rachel sceptique au sujet de la représentation féminine pourquoi est-ce qu'on n'a pas été contraignants et la question des suppliants des membres des familles je crois que vous avez également suivi les débats vous avez suivi les débats ici en réalité il s'est posé d'autres questions et ça c'est important pour nos compatriotes qui sont même loin la question de la femme il ne fallait pas seulement l'appréhender dans les grandes villes et c'est là que nous allons encourager les femmes nous autres qui allons à l'intérieur du pays aller aller dans le massis là-bas ou aller même chez moi à Dimbeling pour qu'une femme accepte d'être sur la liste ce n'est pas comme à Kinshasa c'est pourquoi nous devons travailler et encourager les mamans nous appréhendons beaucoup le dynamisme des femmes surtout dans les grandes villes et surtout ici à Kinshasa et nous aurions voulu que les mamans et que les organisations qui soutiennent les femmes et nos partenaires qu'ils soutiennent également les femmes partout dans le pays parce que le dynamisme que nous voyons ici il est bien nous voulons davantage mais à l'intérieur du pays il y a encore des problèmes trouver des femmes à mettre sur la liste vous allez souffrir il y a beaucoup de femmes qui déconsidèrent la politique donc c'est là que nous devons travailler nous devons travailler parce que ici les députés ont clairement fait savoir que c'était difficile d'avoir ça et à ce moment-là mettre la condition contenant des recevabilités mais ce n'était pas possible donc s'il est facile s'il est déjà un peu difficile à Kinshasa de faire cela à plus faute raison à l'intérêt du pays dans les milieux ruraux c'est pourquoi nous devons travailler davantage mais voilà nous nous sommes allés plus loin pour encourager les femmes c'est-à-dire il faut absolument qu'on l'exemption de cautionnement pour les listes qui vont comprendre la moitié des femmes donc vous avez 100 une liste de 100 personnes si vous avez 50 et au-delà vous ne payez pas le cautionnement c'est une façon d'encourager qui n'a jamais existé auparavant et les diplomates je vous l'ai dit ont beaucoup apprécié cette avancée et même déjà ici lors de la plénière les femmes elles-mêmes nos collègues députés même s'ils n'ont pas eu les listes zébrées là nos collègues députés qui étaient pour cette question-là ils ont apprécié cette avancée évidemment l'objectif c'est lequel c'est arriver demain à voir la parité 50% des femmes 50% d'hommes c'est ça l'objectif mais vous n'atteignez pas ça directement vous allez pas à pas et cette question dans les débats on a dit au sujet de la femme nous allons nous battre pour la femme et continuons à nous battre mais ça ne doit pas seulement être au niveau des institutions politiques dans les cours et tribunaux nous voudrons également avoir nos femmes là-bas réprésentatives dans les universités même là où il y a les corps professoraux pas seulement des professeurs de sexe masculin nous voudrons également c'est la même logique doit continuer là-bas et même dans l'armée dans l'armée nous avons déjà nous apprécions la présence de nos compatriotes femmes nous voulons également plus de femmes officiers de l'armée et dans tous les services pas seulement lors des élections pas seulement dans les partis politiques nous nous tenons à la représentativité de la femme partout c'est pourquoi au niveau du gouvernement d'ailleurs le président de la République a déjà montré l'exemple en élevant sensiblement le nombre de femmes et en accordant à la femme un intérêt qu'aucun chef d'état n'a réservé avant lui et la dernière question je n'ai pas retenu le nom à la question de suppléant la question de suppléant là nous l'Assemblée nationale n'a pas voulu légiférer là-dessus l'Assemblée nationale a estimé que c'est la liberté des candidats c'est la liberté des candidats et puis en faisant le droit comparé je ne veux pas citer les pays étrangers ce sont des questions qui reviennent souvent vous pouvez trouver le même cas en France le même cas aux Etats-Unis la famille attachée au pouvoir d'une façon ou d'une autre mais on a voulu laisser ça à la liberté mais par contre là c'est le peuple qui doit faire attention il n'y a pas de question à les référer lorsque un candidat il n'aligne que les membres de sa famille mais pourquoi vous allez voter pour lui lorsque un candidat sur sa liste premier suppléant sa femme deuxième suppléant son fils aîné il est candidat il n'y a pas lieu de légiférer pourquoi vous allez voter pour un tel candidat c'est au peuple de décider on a voulu laisser cela c'est le peuple qui doit prendre ses dispositions mais c'est une question de liberté parce qu'aussi en droit ces gens là ont dedans ils vont vous dire que c'est la discrimination c'est la discrimination pourquoi vous nous discriminez nous et puis les parents c'est à quel niveau à quel niveau premier degré deuxième degré troisième degré ce serait difficilement même contrôlable donc voilà la question des suppléants on a voulu laisser cela c'est la liberté des candidats mais avec le débat qu'il y a eu les candidats ont compris aussi qu'au prochainement si vous alignez seulement des suppléants des membres des familles vous risquez de ne pas avoir des voix donc ils feront attention je suis sûr qu'en 2023 lorsqu'on revient et j'espère je suis sûr de revenir aussi lorsqu'on revient vous aurez peu de membres des familles ici comme suppléants parce qu'avec le message qui est passé quelqu'un va se regarder tout le monde regarde qui est son suppléant qui est son suppléant c'est sa femme deuxième suppléant son fils aîné on ne va pas voter pour toi votons pour quelqu'un d'autre donc c'est une question de liberté et Patrick j'enviens à vous c'était quelle question le peuple est fatigué et les témoins et puis la question sur l'ancien président le peuple est fatigué bon mais c'est sûr c'est sûr que le peuple ne veut pas des élections qui ne soient pas crédibles et le fait de voter cette loi électorale avec des innovations nous amène dans le sens voulu par notre peuple c'est-à-dire que nous améliorons la qualité de nos élections c'est ce que veut le peuple le peuple ne veut pas de mauvaises élections le peuple ne veut pas des élections où ses voix sont détournées non le peuple veut des élections dont les résultats traduisent sa volonté c'est ce que veut notre peuple et bien en adoptant cette loi donc nous allons dans le sens de la volonté de notre peuple c'est-à-dire d'arriver demain en 2023 à des élections vraiment réellement libres et transparentes et crédibles le recrutement des témoins nous ne pouvions pas légiférer sur ça la question est déjà arrivée dans les textes nous ne pouvions pas qui recrute les témoins ce sont les partis politiques et les candidats nous ne pouvons on ne peut pas vous imposer des témoins vous avez vu des témoins de Chang'o qui vont à Bandal oui c'est la liberté des candidats et des partis là il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème mais le problème c'est celui que je vous ai exposé auparavant que le parti politique se prépare à avoir des témoins je vous dis avoir des témoins ce n'est pas une chose facile vous avez un témoin le bureau de vote est-il pas s'il ne sait pas se déplacer il va arriver comment le témoin il ne sait pas se déplacer et beaucoup de candidats qui ont dit non on n'avait pas de témoins partout parce que c'était coûteux avoir 5 témoins 10 témoins dans tous les bureaux c'est coûteux c'est un budget colossal alors c'est maintenant l'occasion parce que nous voulons des élections libres transparentes crédibles avec des résultats affichés bureau de vote par bureau de vote et il y a aussi des témoins bureau de vote par bureau de vote et ça c'est la responsabilité des candidats et des partis politiques l'état ne va pas payer pour ça l'état ne va pas payer pour le témoin d'un candidat la vérité sur l'ancien président je crois je suis revenu sur cette question plus d'une fois c'est l'article 220 l'article 220 je suis revenu notre ancien président que nous aimons bien parce qu'il a été quand même là pendant 28 ans et d'autres l'ancien notre ancien président que nous aimons bien ne pourra pas revenir dans l'état actuel des choses il ne pourra pas revenir parce que la constitution est claire il faut toujours la lire il y a dans les dispositions intangibles il y a le nombre et la durée des mandats constitutionnels qui ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et vous l'avez bien dit on peut être réligible seulement une seule fois un mandat et vous pouvez faire un deuxième mandat c'est terminé le nombre maximum des mandats d'un président de la république sous cette constitution il est de deux mais lorsque un ancien président revient il va revenir cette disposition ne lui permet pas nous ne sommes pas les gens on a souvent le droit constitutionnel ce n'est pas une discipline facile même si tout le monde se proclame le constitutionnalisme ce n'est pas une discipline facile cette disposition là qui a existé chez les russes avec Vladimir Poutine les russes l'avaient fait clairement ils parlaient des deux mandats successifs tu peux aller te reposer et puis tu reviens c'est ce qui avait permis le retour de Vladimir Poutine conformément à la constitution russe mais dans notre constitution et si tu es parti va te reposer il n'y a pas de retour et puis qu'on le laisse tranquille j'ai dit nous avons beaucoup de respect pour notre ancien président parce qu'il nous a dirigé quand même à bien ou à mal mais qu'on le laisse tranquille parce qu'il ne reviendra pas et vous si vous voulez venir prenez sa place dites moi je serai candidat et d'ailleurs il y a d'autres personnes qui ont déjà annoncé leur candidature non mais vous le savez vous êtes dans les médias ils ont déjà annoncé leur candidature parce qu'ils savent qu'il ne reviendra pas et puis vous faites de même annoncez aussi votre candidature et préparez-vous non l'ancien président ne reviendra pas c'est à dire que j'avais dit dans une métaphore qui est assez connue à moins de mourir et de résister le troisième jour c'est une nouvelle identité non qu'on laisse notre ancien président tranquille je crois qu'il se repose dans son pays il ne reviendra pas sous cette constitution et que ceux qui veulent le faire à sa place qu'il se prépare il y a la séparation de pouvoir la théorie chère à Montesquieu la séparation de pouvoir il appartient donc au gouvernement donc vous posez la question au gouvernement je ne suis pas ministre j'appartiens à l'Assemblée nationale donc mais comme organe de contrôle après l'adoption de cette loi nous allons veiller nous à ce que la Sénée soit dotée des moyens pour nous organiser ces élections et vous le savez vous pouvez poser cette question peut-être au mois d'octobre parce que c'est la session budgétaire et nous comme législateurs nous allons veiller à ce que le budget qui sera adopté en octobre reflète effectivement cette volonté de notre peuple d'aller aux élections dans les délais constitutionnels et bien ce budget là comprendra une bonne section une importante section concernant le financement des opérations de la Sénée il n'y a pas de doute nous y veillerons et le gouvernement est conscient et je l'ai dit le gouvernement le fera d'autant plus que c'est la détermination même aussi du président de la république à ce qu'on aille aux élections dans les délais constitutionnels pas de glissement nous donc nous faisons notre travail pour doter la Sénée ou le pays de la législation qu'il faut pour que nous puissions aller aux élections mais pour les moyens donc il faudra poser la question au gouvernement mais comme on regarde des contrôles effectivement nous allons contrôler bon le peuple doit choisir doit voter ici c'est là plutôt je crois que vous allez poser la question pour les partis parce que ce sont les listes qui sont irrécevables les listes sont irrécevables et elles sont irrécevables quand ? c'est avant même que le peuple ne s'exprime je ne sais pas si vous me comprenez donc l'irrécevabilité intervient avant le vote dans le droit la liberté du peuple n'est pas violée parce que la liste est d'abord déclarée recevable et puis on affiche le peuple s'en rend compte que cette liste ici non a été rejetée donc la question de l'irrécevabilité s'oppose avant même le vote avant même que le peuple n'ait eu à se prononcer donc sa liberté n'est pas violée son droit n'est pas violé parce que l'examen de l'irrécevabilité ou de la recevabilité intervient en amont avant le vote avant que le peuple ne puisse se prononcer et la dernière question je dois l'avoir oubliée c'était la sanction au moment la sanction nous n'avons pas eu peur cette assemblée nationale n'a pas eu peur et n'a pas peur ici on a tout simplement estimé que la matière est déjà réglée par la loi en vigueur c'est tout et d'ailleurs la question a été ramenée à la loi en vigueur l'assemblée n'a pas peur et ici peut-être il faut amener aussi une autre précision ici à l'assemblée nationale lorsque nous prenons des initiatives législatives ça s'appelle proposition de loi et c'est un terme français proposition donc vous faites une proposition à un organe qui dispose c'est clair non ? ça s'appelle proposition de loi voilà je présente ceci je présente ceci mais il y a certaines choses que l'assemblée ne va pas accepter c'est ce que nous avons fait il y a des thématiques dont nous avons tenu compte d'autres nous avons dit non ils sont déjà réglés ailleurs ça s'appelle proposition de loi mais lorsque quelqu'un vient dans une assemblée peut-être ignorant dans cet aspect-là sur le plan sur le plan de l'appellation que c'est une proposition de loi il croit que toutes les thématiques qu'il a proposées doivent être acceptées mais monsieur vous ignorez que ce n'était qu'une proposition de loi vous ne venez pas vous imposer à l'assemblée nationale vous avez proposé vous venez supplier l'assemblée nationale et l'assemblée va dire non ça je prends ça je prends mais ça je ne prends pas parce que c'est réglé de telle part ça c'est superfétatoire ça c'est redondant ça c'est déjà réglé par une autre loi c'est ça que l'assemblée décide mais il y a cette tendance au niveau de certains députés nationaux ou même provinciaux à croire que lorsqu'il a proposé une proposition de loi ça doit s'imposer on doit accepter toutes les thématiques non vous n'êtes pas l'assemblée nationale vous n'avez fait qu'une proposition de loi je crois chers amis on est arrivé au terme de cet échange et je voudrais très sincèrement vous remercier remercier la RTNC remercier tous les médias représentés ici c'est un samedi ce n'est pas facile de réunir les hommes des médias mais il était important pour l'assemblée nationale de communiquer après le vote de la proposition de loi qui est maintenant en examen au niveau du Sénat il était important cette assemblée nationale elle est constituée des représentants du peuple il est important que de temps en temps elle rende compte le président de l'assemblée nationale l'honorable Mbos m'a autorisé le bureau m'a autorisé donc je l'ai fait au nom de l'assemblée nationale nous venons vous rendre compte de ce que nous avons fait et c'est un exercice permanent et nous venons vous rendre compte des innovations nous venons vous rendre compte de ce qui a été fait vous conviendrez avec nous tout a été fait dans le sens que nous ayons des élections meilleures que celles que nous avons connues dans le passé que nous ayons des élections plus libres plus démocratiques et plus transparentes dans les dispositions tout a été fait mais des amis si les amis ne sont pas prêts à aller aux élections vous comprenez certaines hésitations parce que tel que je viens de vous la présenter cette loi nous permet d'aller aux élections libres, crédibles et transparentes donc de temps en temps cette assemblée vous êtes ici c'est le temple de la démocratie donc on a eu l'honneur ce point de presse s'est tenu dans un endroit exceptionnel je savais que je m'adressais au peuple c'est le quatrième pouvoir et vous êtes aussi en quelque sorte les représentants de la nation et je tiens donc à vous remercier très sincèrement pour votre attention et j'espère que vous saurez transmettre le même message à notre peuple qui vous suit et très souvent ce que vous avez dit c'est le peuple c'est le peuple qui a été à l'élection il y a des réseaux sociaux il y a des réseaux sociaux il y a des réseaux sociaux il y a des radios il y a des télévisions il y a des gens il y a des peuples qui sont à côté de la banque c'est la démonstration il y a des loyaux il y a des loyaux il y a des autorisations à le président il y a des bureaux l'assemblement national l'honorable il y a des bureaux je ne sais pas vous avez des députés je ne sais pas vous pouvez vous voter vous avez dit il faut vous rendre compte parce que le peuple il y a des choses il faut vous rendre compte et pas le peuple le peuple je ne sais pas vous avez dit le peuple vous nez pas représentant le peuple pour vous dire je crois que vous avez le peuple vous avez dit vous avez dit que vous rendez compte la loi où je vais Sous-titrage ST' 501 au moins, on peut encourager le parti politique à la base de votre maman votre maman ne peut pas être vigilant si vous avez le parti à la liste de votre maman vous ne pouvez pas voter vous ne devez pas voter il faut moi juste une juste représentation dans votre liste les Camerounes sont trop bien si vous avez le nom, vous avez le nom vous avez le nom, vous avez le nom vous avez le nom, vous avez le nom vous avez le nom, vous avez soin de votre v tabou, vous avez le nom vous avez le nom je n'ai pas de替agé vous avez le nom vous avez le nom dans la liste de la liste votre abeneur va vérifier votre abeneur est le nom vous avez un candidat moi j'ai le nom moi j'ai quitté il va afficher le bureau de vote l'ργ Jerôme de vote. On a eu des médias, ce que je suis en cellulaire à la photographie, je suis en train de faire le résultat du bureau de vote. Quand je suis en centre de compilisation, je suis en train de faire ça. Quand je suis en train de faire le site, je suis en train de faire le site internet de ce bureau de vote du bureau de vote. Et puis avant la tribunal, Avant, il y a un tribunal. Le résultat, il y a déjà un parquet. Pourquoi il y a un peu de moto ? Il y a un peu de moto, il y a un peu de moto qui est là. Il y a un peu de transparence, de crédibilité. Qui pouvait faire mieux que ça ? Donc, il y a un peu de monde, il y a un peu de monde qui a été préparé pour l'élection. Il y a un peu de monde qui a été préparé pour l'élection. Il y a un bureau de vote. Il y a un peu de monde qui a été préparé pour les amis en direct. Il y a un bureau de vote par bureau de vote. Mais il y a un parti, il y a un. Il y a un bureau de vote par bureau de vote dans toutes les 26 provinces. Il y a un bureau de vote. 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 Il y a des besoins sociaux. Il y a un bureau de vote. Il faut travailler. Le développement, ce n'est pas une discussion. Ce n'est pas un point de presse. Oh boy, non. Il faut travailler. Donc, tout ça, c'est l'étape qui est dans nos élections. Tout ça, c'est le peuple. les gens qui ont dit que j'ai dit qu'ils aient battu les basaliques pour prêcher dans le vide, pour qu'ils aient intérêt à la banque. Je n'ai pas le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada